bonsoir mes chers compatriotes c'est encore une information que je voudrais partager avec vous et j'ai reçu une information il ya quelques jours qui consistait à vous informer qu'il y avait des militaires des milices qui ont combattu aux côtés d'alassane ouattara de la côte d'ivoire qui étaient en train de faire la route pour aller en guinée donc mais je voudrais me rassurer de la véracité de l'information avant de la passer ce que toutes les informations que je passe je me rassure d'avoir la source et à plus de 80 % sûr avant de passer les informations pour ne pas passer des informations erronées donc cette information vient de se faire confirmer aujourd'hui si vous vous rappelez il ya quelques jours nous avions vu des 4x4 sur la route de prince en fait ce qui s'était passé les bus sont venus de la côte d'ivoire ce sont les milices qui ont combattu auprès de l'assane ouattara qui sont venus en guinée sont venus en bus mais ils sont venus jusqu'après la frontière ils pouvaient pas entrer avec les bus ils ont ils ont pris des 4x4 de l'armée qui était sur place qui les attendait qui les ont conduit à conakry donc ce sont des militaires qui sont parmi ces milices là qui sont en train de massacrer notre peuple ce sont les mêmes qui sont en train d'arrêter les cadres guinéens notamment des soussous qui des cadres soussous des hauts gradés soussous qui sont actuellement où je vous parle ils sont incalcérés dans les prisons voici la stratégie qui reste maintenant alfa kondé parce qu'il a vu alfa kondé son entourage ils ont vu que ce n'est pas possible l'atmosphère n'est pas n'est pas accueillante l'atmosphère ne les sourit pas par rapport à leur velléité de rester de se cramponner au pouvoir ce qu'ils veulent c'est de mener les ethnies encore de façon pratique et mener les ethnies les unes contre les autres maintenant la stratégie consiste à arrêter des cadres soussous des cadres gradés soussous et à tuer la population peule c'est ça la mission je le dis à visage à visage découvert parce que je suis sûr de mon information maintenant nous savons tous que ce n'est pas les malinqués qui le font il y a des milliers de malinqués qui sont contre alfa kondé aujourd'hui c'est un groupe de personnes composées de peules de malinqués de soussous de forestiers qui sont en train de nous massacrer au profit de leur intérêt personnel nous devons être très vigilants et surtout je vais adresser un message à mes frères malinqués je suis peule mais je sais que vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe je sais que vous ne pouvez pas assassiner les peules vous ne pouvez pas tuer les peules vous ne pouvez ni arrêter les cadres soussous parce qu'ils sont vos frères seulement parce qu'ils disent non au troisième mandat c'est qu'ils sont en train de de commettre ces crimes ne sont pas nos frères ils ne sont pas des guinéens c'est des gens qui ont été importés qui ont une mission bien déterminée qui ont des centaines de milliers de dollars payés dans leur compte déjà qui sont en train de nous tuer et de nous mener l'un contre l'autre soyons très intelligents faisons des campagnes de sensibilisation parce que cette fois ci ils sont déterminés et grâce aux réseaux sociaux il faut démanteler le réseau et les exposer pour que la vérité soit pour que la vérité soit mise en exergue c'est seulement par cette âme que nous pouvons les combattre donc si vous voyez des 4 4 à bambéto à lambani ou bien partout dans la commune de la tomahou en ville des militaires qui sont dans les 4 4 ce ne sont pas des militaires guinéens ils ne sont pas ceux qui sont au camp la preuve année qu'il n'est pas même pas bien nos langues s'il parle malinqué écoutez attentivement si vous comprenez malinqué écoutez attentivement vous saurez que ce n'est pas le malinqué de la guiné qu'ils parlent ces gens là ils ont une mission à accomplir mais cette fois ci on ira jusqu'au bout avec le gouvernement là ils ne vont pas le mettre de la corde au cou et ils ne vont pas nous traiter pour des moutons et nous on se met la corde au cou refusons la division refusons l'ethnocentrisme refusons les manipulations faisons face à la vérité et disons à ces gens là que enough is enough cette fois ci nous n'allons pas nous laisser faire la guinée c'est un peuple vaillant on a pu dire non au général de gaulle qui est un général français à l'époque pas un président qui a un passeport français qui va venir nous mêler dans la farine ce n'est pas possible monsieur sanno c'est pas possible nous avons appris qu'on vous a qu'on vous a mis une peine de de cinq ans partout où vous êtes où que vous ayez vos familles dites à vos familles à aux membres de vos familles de vos proches à vos proches de sourire votre nom figure là sur la liste qui va orner la mémoire de l'indépendance notre pays parce que vous êtes un homme d'un combattant et continuons il n'y a pas de liberté il n'y a pas de démocratie sans sacrifice cette fois ci nous irons jusqu'au bout mais ça ne va pas marcher et j'appelle à tout le monde si vous avez des informations passez les partageons les informations c'est la seule façon de combattre ces gens là c'est sanguinaires qui ne voient que l'argent qui sont prêts à boire du sang je suis tellement écuré quand j'ai appris cette information et j'ai vérifié les informations la personne qui m'a appelé m'a rassuré avec des preuves à l'appui que je suis prêt à vous montrer mais quand je le montre tout de suite ça va compromettre les personnes qui sont en train de passer les informations j'ai donné ma parole je vais la respecter combattons ensemble ce monsieur il veut nous tuer ils sont prêts à tuer tout le monde pour rester au pouvoir je vous remercie